C'est l'histoire d'accords secrets entre multinationales et administrations fiscales pour fixer des conditions d'imposition. C'est l'histoire d'accords totalement légaux sous couvert d'optimisation fiscale et qui pourtant laisse un goût amer. C'est l'histoire des rescrits fiscaux et des tax rulings. Début 2015, le Parlement européen créé une commission spéciale pour tenter de faire la lumière sur ces accords. Mais qu'est-ce que ça fait une commission spéciale ? Elle consulte, elle suit le fil de milliards d'euros d'impôts qui n'ont jamais été payés. Elle rencontre des experts, des ministres, des députés nationaux, des ONG, dans l'Union et en dehors. Nous avons suivi ces eurodéputés à Luxembourg et à Berne en Suisse. Disons-le d'entrée, la recherche d'informations s'avère difficile. Le scandale LuxLeaks a révélé que le Luxembourg a offert plus de 534 accords secrets entre 2002 et 2010, avec plus de 340 multinationales. Ces accords ont été réalisés au détriment des recettes fiscales des pays où les entreprises ont réalisé leurs activités. Le ministre des Finances en Nova York a dit, qu'il y a alto et bon son, que Luxembourg n'était pas un pays fiscale. Il y a eu, et nous parlons d'investisseurs en Nova York, il y a eu, une garegale. Il y a eu, Et cela a été décédé au Parlement, c'est que les petites pays ont besoin de l'économie de l'économie de l'économie, afin d'avoir un économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie. C'est une telle thèse que je ne teile pas, mais j'ai l'impression d'avoir l'économie de l'économie de l'économie. Première rencontre avec un panel d'experts composé entre autres de responsables de firmes d'audit comme PwC, PricewaterhouseCoopers. Ces sociétés servent souvent d'intermédiaires pour établir des accords de tax ruling. Ces entrevues se réaliseront à huis clos. En pratique, le tax ruling, ça ressemble à quoi si vous êtes une multinationale ? C'est pas compliqué, pas besoin d'aller très loin, le cadre est bucolique. Un pont, une rivière et des sièges luxembourgeois pour les plus grandes entreprises mondiales. Dans quelles conditions des avantages fiscaux ont été accordés à des multinationnels par le Luxembourg ? Le Luxembourg est-il prêt à abandonner de telles pratiques ? Pour lever un coin du voile, les eurodéputés seront reçus par le ministre luxembourgeois des Finances. Nous voulons changer le système. La combinaison des règles nationales et internationales aboutit au fait que des entreprises payent peu ou pas d'impôts, en toute légalité, est un système qui n'est plus acceptable. Donc on doit le réformer au niveau international et le Luxembourg est prêt à travailler avec tous les autres pays, que ce soit en Union Européenne ou dans l'OCDE ou dans le G20, pour le faire. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez arriver un jour à avoir une vraie transparence sur le ruling ? Le problème actuellement, c'est qu'on a 500 ruling luxembourgeois qui sont sur Internet. Ce sont les seuls rulings qui sont publics. Donc on aimerait avoir un level playing field où les rulings de tout un chacun soient exposés. Il devient maintenant évident pour tout le monde qu'il y a eu un modèle fiscal et un modèle économique étroitement liés tous les deux, qui ont bien fonctionné dans ce pays, comme dans quelques autres pays, qui ne peuvent plus fonctionner aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est devenu l'économie internationale, de ce qu'est l'état d'esprit de nos concitoyens et de ce qui est, je dirais, le besoin de solidarité au sein de l'Union Européenne. Mais qu'en pensent les citoyens européens ? Savent-ils ce qui se passe ? Pas tous, mais certains oui. Devant la Chambre des députés luxembourgeois, ils manifestent. La question de la justice fiscale, c'est un peu comme le changement climatique. De gré ou de force, la transition énergétique, on va devoir y arriver. Donc soit par la négociation, en s'asseyant autour d'une table, soit par la guerre. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, avec la question toujours plus prégnante du surendettement, des pays de la zone euro et des politiques, et on va dire de l'austérité et aussi de la misère sociale qui s'élargit sur tous les pays de la zone euro et pas uniquement en Grèce ou en Portugal, la tension sociale va faire que, inévitablement, des partis, y compris des partis populistes de droite, vont remettre cette question à l'agenda de récupérer l'argent là où il est. L'histoire ne se termine pas là. Le Luxembourg n'est pas le seul pays européen à offrir des largesses fiscales à des entreprises multinationales. Belgique, Pays-Bas, Irlande, France ou encore Royaume-Uni. Plus de 22 pays européens seraient impliqués. Quelques jours plus tard, à Berne en Suisse, nous retrouvons les eurodéputés de la commission parlementaire taxe. Ici aussi, ils explorent, ils consultent des experts, des fiscalistes, des ministres, des ONG. Le temps où on pouvait construire sa richesse sur un produit fiscal détourné d'autres pays par des moyens déloyaux, comme donc des régimes spécifiques offerts aux multinationales avec une taxation très très basse, ce temps-là est révolu parce que l'opinion publique ne le supporte plus. Les 500 millions d'Européens ne supportent plus que la pression fiscale sur les salariés et les pauvres augmente, en même temps qu'elle diminue sur les riches et sur les multinationales. Le secrétaire d'Etat aux questions financières internationales helvétiques les recevra. Un accueil diplomatique au plus haut niveau, mais aussi un rappel. La Suisse n'est pas membre de l'Union. Nous jouons le jeu de toute façon, mais nous souhaitons que les pressions suffisantes soient faites pour que les autres jouent aussi. Il faut qu'il y ait une pression politique de l'OCDE sur les autres pays pour que ces règles deviennent pas seulement un standard international, mais soient mises en œuvre au niveau international. Mais la Suisse n'est pas le Luxembourg, tout ne fonctionne pas de la même manière. Un accord de taxe ruling n'est pas l'autre. La Suisse est fédérale, les cantons ont aussi leur fiscalité. Vous avez la possibilité en Suisse d'avoir des rulings, mais ces rulings sont encadrés par la loi, donc ce n'est pas ce qui va vous permettre d'avoir une imposition différente de l'imposition ordinaire. Par contre, vous avez en Suisse toute une série d'autres facilités qui, si elles se combinent, et surtout si elles se combinent ensuite avec des facilités qui sont offertes par d'autres juridictions. La plupart du temps, les sociétés multinationales s'implantent dans plusieurs juridictions pour multiplier les arbitrages légaux en combinant ces différents régimes, sont extrêmement efficaces. Cette histoire a commencé avec un seul homme, un ancien salarié d'une entreprise d'audit, qui un jour a transmis des documents à des journalistes. L'affaire LuxLeak, une longue histoire qui continue. J'ai pris des gros risques en contribuant à révéler certaines pratiques. Après, j'espère que les résultats seront vraiment exemplaires et rapides. Pour avoir osé la transparence, il risque entre 5 et 10 années de prison. C'est parti. 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 C'est parti.